Nous sommes à La Haye, dans l'ouest des Pays-Bas et à 58 kilomètres d'Amsterdam. L'ancienne capitale néerlandaise est la ville siège du gouvernement et de plusieurs compagnies activant dans le secteur de l'agriculture, à l'instar de PUM, qui proposent des experts et des conseillers dans 70 secteurs d'activité. Le PUM est une organisation hollandais pour aider les PME dans les pays en développement et aussi en Algérie. On a fait beaucoup de missions avec les experts, dans tous les cas, toutes les régions, tous les arts, tous les métiers, tourisme, agriculture, tout. Pendant 2000, on a fait beaucoup de missions, 100 missions en Algérie. Mais pour bien comprendre la puissance de ce pays, il faut se rendre dans la province de la Hollande et c'est pour cela que nous nous sommes déplacés à Demokwok Ridge, une localité qui abrite un centre qui a développé une stratégie de gestion de l'eau et des engrais en horticulture raisonnée. Le management de l'eau se fait sur deux échelles aux Pays-Bas. Nous devons collecter l'eau des fortes précipitations et c'est une opération qui doit se faire en coopération avec le gouvernement. Cette eau est par la suite stockée et recyclée pour l'irrigation agricole. Nous avons également visité dans ce même village néerlandais une compagnie familiale traditionnelle de culture de tomates, mais à la fine pointe de la technologie. Nous produisons six variétés de tomates avec des différents calibres dans cinq localités aux Pays-Bas, sur une surface totale de 52 hectares de maisons de verre, pour une quantité de 62 millions de kilos de tomates par an. Les Pays-Bas sont un petit pays par la surface, mais grâce aux produits horticoles, ils sont le deuxième exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires derrière les Etats-Unis. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021